Et nous avons découvert que le fait d'élever son état émotionnel juste quelques fois par jour, 10 minutes par jour pendant 4 jours, renforce votre force émotionnelle et le système immunitaire de plus de 50%. Nous avons la science pour le prouver. Et nous avons mesuré les changements génétiques. Nous avons mesuré 7500 régulations génétiques différentes. Et nos étudiants ont modifié leur expression génétique en 4 jours. Les gènes qui régulent à la baisse les risques de tumeurs et le risque de développer un cancer. Les gènes qui sont responsables de la neurogénèse, pas seulement de la création de nouvelles connexions, mais de la croissance de nouveaux neurones en réponse à de nouvelles expériences et à l'apprentissage. Le gène qui stimule ou régule à la baisse le stress oxydatif et commence à faire revenir le corps à l'équilibre. Les gènes anti-cancer, les gènes anti-âge et les gènes contre les maladies cardiaques. Le gène qui active les cellules souches pour aller vers les tissus endommagés et les réparer. Le gène qui active les microtubules. Les microtubules sont les structures squelettiques de la cellule qui vibre et émette de la lumière. Une lumière cohérente et des informations. Et quand les cellules sont déficientes ou déséquilibrées, ces différentes harmonies font que les cellules émettent des fréquences différentes et les fréquences ne peuvent pas transporter l'information. Et c'est ce qui fait que les cellules commencent à se décomposer. Nous savons maintenant que les microtubules, le gène quand le microtubule est signalé qu'il résonne à une plus grande fréquence. Et donc notre recherche la plus récente a été de mesurer la longueur des télomères. Et les télomères sont les plus petits lacets de l'ADN qui chaque fois qu'une cellule se divise, il abandonne un peu de ce cordon et donc le corps commence à vieillir biologiquement. Ma question était donc de savoir si on pouvait inverser ce phénomène. Et donc nous avons sélectionné 32 personnes au hasard. Nous leur avons demandé de faire de la méditation 5 à 7 fois par jour pendant 60 jours. Et 74% de ces personnes ont vu leur état s'améliorer et la longueur de leur télomère a changé. 40% ont changé de manière significative, 23% ont connu un changement spectaculaire, en d'autres termes ils ont repéré un certain pourcentage de leur vie. Les télomères étaient en fait allongés et surtout concernant une dame. Nous avons mesuré les télomères au début de l'événement. 4 jours plus tard, nous avons mesuré les télomères et nous avons mesuré les télomères 60 jours plus tard. Les scientifiques m'ont dit, vous ne verrez aucun changement dans les télomères 4 jours plus tard parce que les télomères, comme je le comprends, sont comme des cheveux ou des ongles. Ils mettent du temps à pousser. Mais j'ai dit aux scientifiques, nous voyons des gens récupérer leur audition après une méditation. Pourquoi pas une fois, deux fois, trois fois ? Nous avons des gens qui ont des éruptions cutanées, qui sortent d'une méditation et dont les éruptions cutanées ont disparu et qui bénéficient d'une amélioration biologique. Alors j'ai dit, si ça se passe en un rien de temps, ce n'est pas un phénomène newtonien. Il ne s'agit pas d'un changement de matière. On parle plutôt d'énergie qui change la matière, ce qui est un phénomène quantique. J'ai dit, si cela se produit, est-il possible que leur télomère puisse s'allonger en un temps très court ? Il s'est arrêté un long moment, puis il a dit, vous savez, je pense que c'est possible. J'ai dit, eh bien, je suis prêt à dépenser de l'argent pour voir si c'est vrai. Et nous avons eu une dame la longueur de ces télomères en quatre jours, ce qui est vraiment, vraiment significatif. J'ai donc rassemblé toutes ces données et j'ai écrit un livre intitulé You are the placebo, making your mind matter. Et je me suis dit que si l'on comprenait la science du placebo, c'est-à-dire si l'on donnait à quelqu'un une pilule de sucre ou une injection de solution saline, ou si l'on pratiquait une fausse opération ou une fausse procédure, un certain pourcentage de ces personnes accepteraient de croire, en se rendant à l'idée qu'elles reçoivent la vraie substance ou le vrai traitement, et elles commenceraient à programmer leur système nerveux autonome pour qu'ils produisent exactement la même pharmacie de produits chimiques que la substance qu'elles pensent prendre. Ce n'est pas une conversation autour d'un dîner à prendre à la légère. Cela signifie donc que cette pilule, qui est une substance inerte, est un symbole qui représente une possibilité dans le champ quantique. Et ils commencent à penser à cette possibilité, appelée guérison. Et un certain pourcentage de ces personnes vont commencer à se sentir optimistes, enthousiastes, ravis, inspirés. Ils combinent une intention claire avec une émotion élevée et commencent à reprogrammer leur système nerveux autonome. Vous n'avez pas besoin de la pilule de sucre ou de l'injection de solution saline pour combiner une intention claire avec une émotion élevée. Au lieu de sélectionner un connu comme une pilule, sélectionnez un inconnu dans le champ quantique et continuez à le revisiter jusqu'à ce que vous le fassiez connaître biologiquement et faites-le encore et encore jusqu'à ce que vous commenciez à programmer le gène pour qu'il commence à s'exprimer. J'ai donc écrit un livre intitulé You are ce placebo. J'ai montré certaines des sciences, et puis quelque part dans le livre, nous avons commencé à voir des scans de cerveaux complètement, complètement différents. Je veux dire, les neuroscientifiques qui venaient nous étudier pendant ces moments s'inquiétaient que nos étudiants aient des crises d'épilepsie parce que la quantité d'énergie dans leur cerveau était, et est dramatique. Je veux dire, nous parlons de milliers et milliers de fois plus d'énergie que ce que nous voyons habituellement chez une personne normale. Et donc, ils pensent probablement qu'on devrait emmener ces gens aux urgences. Ouais, non, non. Et il est arrivé que nos spécialistes du cerveau crient à la crise d'épilepsie pendant un événement parce que la personne qui passait le scanner était un médecin de Londres qui s'est connecté à ce champ d'informations et son corps est entré dans un état de grâce et d'amour qu'elle n'avait jamais ressenti de toute sa vie. Son cerveau a explosé et on lui disait, crise, crise, et elle pensait, si c'est une crise d'épilepsie, j'en veux plus. Nous avons commencé à réaliser que lorsque les gens passent d'une concentration étroite à une concentration ouverte et qu'ils commencent à prêter attention à ce champ, ils restent présents avec lui. Ils en font l'expérience, ils en deviennent plus conscients, moment après moment, après moment. Ils arrivent à un moment où tout d'un coup, ils commencent à s'y connecter. Maintenant, les hormones du stress créent la séparation. Il y a moi ici et il y a toi là-bas. Et l'espace et la distance qui nous séparent. Et puis il y a moi ici et puis il y a mon futur dans mes rêves, loin là-bas. Et je dois traîner mon corps à travers l'espace pour arriver à mes rêves. Et ça va prendre du temps. Et c'est le monde de la physique newtonienne. Et plus nous avons de séparation entre deux points de conscience, plus il va me falloir du temps pour y arriver. Si je suis à Mexico City et que je me dis que je veux aller à Dallas, alors je vais bien marcher. Je vais traîner mon corps dans l'espace et cela va me prendre beaucoup de temps pour y arriver. Un point de conscience, Mexico City, et l'autre point de conscience qui est Dallas. Et bien, dans le quantum, c'est un peu l'opposé parce que dans ce monde tridimensionnel, il y a une quantité infinie d'espace. L'espace c'est la commandité et nous faisons l'expérience du temps en nous déplaçant dans l'espace. Mais dans le quantum, il y a une quantité infinie de temps. Le temps est éternel. Et si le temps est éternel dans ce domaine, imaginez que vous ayez tout le temps du monde. Vous pouvez tout faire. C'est égal à votre imagination. Ainsi, alors que vous, en tant que conscience, passez de quelqu'un à personne, de quelque chose à rien, de quelque part à nulle part, d'un certain temps à aucun temps, et que vous devenez une pure conscience. Alors que les étudiants commencent à se connecter à ce champ, qu'ils commencent à y prêter attention, à s'y abandonner, à y rester présent et à y pénétrer plus profondément, leur conscience se rapproche de la conscience du champ unifié. Et comme vous commencez à vous en rapprocher de plus en plus, la signature du champ unifié est l'unité et la plénitude. Ce qui signifie que vous faites l'expérience de moins de séparation et de plus de plénitude. Et si vous vous sentez plus complet, vous avez l'impression d'avoir déjà tout ce que vous voulez. Et donc, non, vous ne créez plus à partir de la dualité, de la polarité ou du manque. Et comme vous vous rapprochez de plus en plus de ce champ unifié. Il y a moins de séparation entre deux points de conscience. Et il y a moins de temps. Ce qui signifie que ça commence à se produire en peu de temps. Nous avons donc commencé à organiser ces événements d'une semaine, parce que j'ai réalisé qu'après 4 jours, les gens se connectaient et vivaient des expériences extraordinaires. Que se passerait-il si nous les organisions pendant une semaine ? Et c'est ce que nous commençons à voir maintenant. Des changements instantanés et miraculeux. Et c'est là où nous en sommes. Je crois en ce concept appelé l'information et transformation. Je sais maintenant, sans aucun doute, Umberto, que si vous donnez aux gens des informations solides scientifiques, et la science est le langage contemporain du mystique. C'est correct. La science démystifie le mystique et vous la combinez avec la physique quantique et un peu de neurosciences. Un peu de neuro-endocrinologie, un peu de psycho-immunologie, un peu d'épigénétique ou de technologie des ondes cérébrales. Et les gens, comme ils embrassent cette information et qu'elle est actuelle, alors il ne suffit pas de l'écouter parce que vous l'apprenez. Vous faites de nouvelles connexions dans votre cerveau. Mais nous demandons alors à nos étudiants de se tourner vers la personne à côté d'eux et de l'expliquer. Si vous ne pouvez pas l'expliquer, c'est que votre cerveau n'est pas connecté. Ils commencent alors à construire le modèle de compréhension, de mise à feu et de câblage, de mise à feu et de câblage. Et comme ils commencent à faire en sorte que leur cerveau tire et de nouvelles séquences et de nouveaux modèles et de nouvelles combinaisons, ils changent leur esprit. L'esprit est le cerveau en action. Nous leur rappelons donc sans cesse ces modèles et ils peuvent l'expliquer. Ils installent le matériel neurologique dans leur cerveau pour se préparer à l'expérience. Et plus ils comprennent ce qu'ils font et pourquoi, plus le comment devient facile. Alors si je peux mettre en place les conditions dans l'environnement immédiatement après, rien ne reste de la conjecture. Rien ne reste de la superstition. Il ne reste rien du dogme. Oui, vous comprenez exactement ce que vous faites et pourquoi. Et vous donnez aux gens les instructions appropriées et ils se sentent suffisamment en sécurité pour le faire. Et j'ai 750 personnes ou 1000 personnes ou 1500 personnes, une communauté de personnes qui le font en même temps. Un certain pourcentage de ces personnes va faire en sorte que leur comportement corresponde à leurs intentions et que leurs actions soient à la hauteur de leur pensée. Et quand ils y parviennent, ils vont subir une sorte de transformation, un changement de forme. Eh bien, si je pouvais mesurer leur transformation comme nous l'avons fait, alors j'ai plus d'informations que chaque transformation la fois suivante. Et si je peux mesurer cette transformation, j'ai plus d'informations que chaque transformation la fois suivante. Ainsi, tout d'un coup, vous commencez à combler le fossé entre la connaissance et l'expérience. Il y a donc un momentum lorsque vous réunissez une communauté de personnes qui ne sont pas occupées par leur téléphone portable ou leur ordinateur ou à s'occuper de leurs enfants. Ils sont concentrés et se concentrent sur la création d'un nouveau futur. Et après avoir examiné environ 8000 scanners cérébraux, je peux vous dire que vous êtes au mieux de votre forme lorsque vous vous dépassez. Point final. 1. 1. 2.